J'ai continué à perdre de l'argent jusqu'à ce que j'ai essayé cette stratégie gagnante. Elle m'a permis de gagner mon premier gros argent et de quitter mon stupide travail, de me consacrer au trading et de vivre la vie de mes rêves. Les amis, bonjour à tous. Ce vidéo est dédié à l'analyse d'une stratégie de travail sur le trading d'options binaires. Comme vous le savez, je n'ai pas de stratégie de travail unique. J'utilise de nombreuses situations de trading différentes en fonction du marché et en fonction de ce qui fonctionne pour le moment. Tout à un degré ou un autre m'apporte des revenus. Et aujourd'hui, nous allons analyser une des stratégies construites sur l'indicateur Moving Average. C'est notre mobile moyenne habituelle. Dans ce vidéo, nous ajouterons cet indicateur. En utilisant cette stratégie, nous essaierons de gagner quelques milliers de dollars, possibles et plus. Et par conséquent, si vous regardez ce vidéo jusqu'à la fin, alors vous comprenez comment je raisonne, comment j'en donne un accord. Et vous pouvez appliquer les connaissances acquises dans la pratique en conséquence. Alors, regardons maintenant un court vidéo dédié à l'indicateur avec lequel nous allons échanger aujourd'hui et ensuite nous le configurons. Eh bien, mes amis, passons maintenant à la configuration de l'indicateur. Aujourd'hui, nous allons ajouter deux lignes mobiles moyennes. Pour cela, nous allons dans le panneau des indicateurs. Dans le coin supérieur gauche, cliquons deux fois sur Moving Average et configurons les indicateurs avec la période suivante. Nous aurons le premier indicateur avec une période de 12, rendons-le blanc, et de 2 pixels d'épaisseur. Nous aurons un deuxième indicateur avec une période de 25, le rendron le plus épais possible, ou par exemple 4 pixels, et disons une couleur rouge ou noire pour le rendre différent. Nous avons donc maintenant deux lignes mobiles moyennes. Vous savez donc que l'intersection est un signal. Mais dans ce vidéo, nous utiliserons non seulement les signaux de l'intersection, mais également les signaux des modèles de bougies. Cet indicateur nous montrera la phase d'activité de mouvement ascendant ou descendant. Puis, pour que vous compreniez qu'après l'intersection, jusqu'après qu'elle s'est confirmée, une tendance ascendante, comme dans ce cas, et une tendance descendante, comme dans ce cas, on a une phase active de la tendance. Jusqu'à la phase active de la tendance, nous travaillons très bien avec des modèles de bougies selon des indicateurs de type, comme les bougies d'ogie ou mode. Ce sont des bougies avec un corps si petit et un si grand ombre. Respectivement, nous recherchons une telle bougie sur une tendance ascendante, et nous recherchons une telle bougie avec un ombre vers le haut sur une tendance descendante. Elles sont bien adaptées pour entrer sur le marché. Eh bien, nous en avons fini avec la théorie, passons à la pratique, j'espère que tout sera très clair. Les amis, c'est la première situation rentable, nous l'avons malheureusement manqué, et si on est entré sur 500 dollars maintenant, la formation des bougies s'est terminée. Et ici, regardez directement les situations individuelles dont je parle. Il s'est confirmé une tendance ascendante, c'est-à-dire que cette intersection de deux lignes mobiles moyennes nous indique qu'il y a maintenant une tendance ascendante sur le marché, et ici se forme une telle bougie qui a un petit corps et un grand ombre dirigé principalement vers le bas. Cela indique qu'il y a un acheteur sur le marché, et après cela, la bougie se ferme en vert. Par conséquent, si nous entrons immédiatement dans un accord pour une augmentation, nous gagnerons très probablement de l'argent, mais nous venons de découvrir ce signal, nous devons donc entrer à nouveau, mais après cette grosse bougie croissante. En général, notre accord devrait être conclu en toute confiance, et nous passerons à la recherche des prochaines situations de trading. Nous obtenons le premier plus et passons à une autre chose. Alors, tournons notre attention vers la deuxième situation commerciale. Elle est peu différente pour nous. Après tout, dans ce vidéo, nous utiliserons plusieurs modèles de bougies à la fois, qui nous signalent une bonne poursuite de la croissance, ou tout mouvement de tendance. Nous voyons une tendance ascendante ici. Nous avons eu la dernière intersection pour une augmentation. Attention ! Et ici, maintenant, nous allons nous rapprocher un modèle. Ce forme appelé absorption ascendante. Dans l'ensemble, ce modèle est également formé chez les lignes de tendance, chez la rouge avec une période de 25. C'est donc généralement un bon signal pour poursuivre le mouvement ascendant. Cette tendance est due au fait que nous avons une bougie rouge qui chute, et une bougie verte qui grandit, dont la croissance couvre toute la chute précédente. C'est pourquoi la figure est appelée absorption, car dans cette situation, la bougie verte semble absorber la rouge. Ici, au contraire, nous conclions un accord sur une diminution. Une situation absolument classique et très similaire à la première. Seulement, au contraire, nous avons ici une tendance descendante. Les dernières intersections, comme nous le voyons, étaient ici, et à cet endroit se forme la bougie, même que nous faisons attention. Cette bougie est doji ou monte. Appelez comme vous voulez, mais chez cette bougie, l'ombre est dirigée vers le haut, et l'ombre est assez grande. Bien sûr, il serait possible de former ici un corps encore plus petit, alors ce serait absolument idéal. Mais en principe, cela nous convient, même si, comme nous le voyons, le marché évolue maintenant dans la direction opposée. Peut-être nous aurons un contact ou une réaction de la ligne mobile rapide, ou de la ligne mobile lente. Nous ne précitifions pas pour l'instant. Attendons. Et donc, cet accord, je ne le clôturerai pas. Trouvons la prochaine situation commerciale. Ici, nous n'obtiendrons probablement pas le modèle que nous voulons, mais si nous le formons, alors nous entrerons à nouveau dans cette paire de divises. Pour ceci, je vais le marquer, afin de pouvoir revenir rapidement à sa visualisation. Et bien, pour l'instant, trouvons un modèle similaire sur une autre paire de divises. Je suis sûre que cela fonctionnera. Et donc, nous surveillons attentivement la formation de cette bougie. Si nous avons toujours tout pareil, c'est-à-dire qu'il reste un petit corps et un grand ombre, alors en combinaison avec la réaction de cette ligne mobile rapide, nous recevons un bon signal pour une diminution également. On met 1000 dollars parce que nous avons perdu les premiers 500 dollars sur un autre accord et maintenant, nous devons recouvrir cette perte. Afin de ne pas faire beaucoup d'accords, nous effectuons un accord, mais avec la double somme du pari. Donc ici, nous avons une tendance descendante, le même modèle que j'ai dit s'est formé. Nous avons un très bon long ombre vers le haut, donc nous attendons juste les résultats. Nous échangeons aujourd'hui des accords courts sur une minute et par conséquence, le temps du time frame d'une bougie est également d'une minute. Oui, bien sûr, le marché n'est pas particulièrement volatil en ce moment, du moins pour cette perte de divises. Par conséquent, nous avons de la chance car l'accord se clôture en plus. Nous avons ici une telle petite bougie rouge formée, grâce à laquelle nous gagnerons réellement de l'argent. Et en plus, nous récupérons notre perte précédente. Cette situation, bien sûr, n'est pas très confiante, mais le marché continue de chuter. Alors, mes amis, nous entrons une autre fois. Nous avons la même situation similaire qui se forme. Il est vrai que la bougie est plus petite ici. Elle a aussi un petit corps et un grand ombre par rapport à son corps dirigé vers le haut. C'est la bougie, bien sûr. Après elle, nous avons dû immédiatement entrer dans un pari sur une diminution, mais nous n'avons pas vu le signal tout de suite. Alors, nous entrons quand c'est possible. Ici, les dernières intersections confirment une tendance descendante. Tout est conforme à notre strade. Nous attendons juste le résultat. Donc, cette fois, nous obtenons un très bon accord confiant. La prochaine bougie se forme également en rouge. Alors, nous passons à une autre chose. Nous faisons donc un autre pari sur une augmentation. Cette fois, nous avons un modèle d'absorption. Nous avons une tendance ascendante sur le marché ici. C'est une correction sur la forme de cette bougie rouge. Et puis, nous avons une bougie verte qui absorbe toute la chute précédente. C'est notre modèle d'absorption sur une tendance ascendante. Un modèle ascendant. Donc, on met un pari sur la poursuite de cette croissance. L'avantage de cette stratégie est que vous n'échangez jamais contre la tendance. Et si vous êtes débutant, c'est très important, car échanger contre la tendance comporte des risques supplémentaires. Vous n'obtiendrez bien sûr pas un win rate de 90% avec cette stratégie. Mais en fait, il n'est pas nécessaire de l'obtenir pour réussir à gagner de l'argent à distance. Vous avez besoin d'un win rate d'au moins 55 à 60% et vous pouvez y parvenir sans aucun problème. Donc, malheureusement, le premier accord ne nous rapporte pas le résultat que nous attendons. Le plus important est que maintenant, le marché n'entre pas dans un mouvement latéral, mais continue ce mouvement ascendant. Nous avons besoin d'une très petite réaction de cette ligne mobile moyenne la plus proche. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui. Nous gagnons 870 dollars de bénéfices nets, mais depuis que nous avons perdu 100 dollars pour la première fois avec vous, il s'avère que notre bénéfice net est de 370 dollars. Il se forme à nouveau le modèle dont nous avons parlé. C'est le modèle de mode. Il y a un petit corps et un grand homme dirigé vers le bas. Donc, je fais un autre pari. En plus, nous avons la possibilité de pousser ou d'obtenir une réaction de cette ligne mobile moyenne blanche. Nous avons une tendance ascendante. Nous nous échangons sur un augmente. Attendons le résultat. Eh bien, mes amis, le pari éclotera avec une confiance incroyable. Nous obtenons 400, 305 dollars supplémentaires de profit. Eh bien, regardez, il se forme ici une merveilleuse bougie verte, ce qui nous donne l'opportunité de gagner. Eh bien, absolument sans aucun problème, nous avons travaillé aujourd'hui 2500 dollars en y consacrant 10 minutes. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez répéter mes accords après moi. Je publie tous mes signaux gratuits sur ma chaîne de Telegram. Je laisserai un lien dans un commentaire épinglé sous ce vidéo. Je vous souhaite à tous un trading réussi. À bientôt !